Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec le journal Sport qui célèbre la victoire du Barça, grâce surtout au monstre Messi, auteur d'un doublé sur deux éclairs de génie. Les Catalans termineront premier de leur groupe. En Angleterre, la rencontre à la une, c'est Arsenal-PSG qui s'est terminé par un match nul de partout. Mais ce que retiennent les journaux anglais ce matin, c'est le coup de poing d'Edinson Cavani, adressé au gunner Aaron Ramsey. Les tabloïds se demandent encore comment l'attaquant de Paris a pu s'en sortir sans aucune sanction et réclame une justice. Du côté de Manchester United, Jose Mourinho demande trois ans de plus. Le coach portugais a déclaré qu'il lui fallait du temps pour ramener son club au top et explique donc au monde du football qu'il faudra être patient avec lui. « J'ai signé un contrat de trois ans, c'est exactement le temps qu'il me faudra pour être là où nous voulons être », a-t-il exactement annoncé. Toujours outre-manche, le sélectionneur anglais par intérim, Gareth Southgate, devrait devenir officiellement l'entraîneur en chef. En effet, selon le Sun, il aurait reçu une offre de la Fédération anglaise, qui souhaite s'engager avec lui sur le long terme, surtout après le fiasco Sam Allardyce. En Italie, l'heure est plus que jamais au Mercato. La Juve a semble-t-il enclenché la seconde, puisque selon le quotidien tout au sport, entre Thiago Silva et le club de la Vieille Dame, ce serait sérieux. Le journal parle de contacts, de discussions avancées entre les différentes parties. Le club parisien a donc tout intérêt à faire prolonger son défenseur brésilien rapidement. Et enfin, on termine par la Gazeta d'Ello Sport, où Silvio Berlusconi annonce clairement ses intentions concernant la vente du Milan AC. Le deal avec les Chinois doit être conclu le 13 décembre au plus tard. Ou c'est moi qui reprendrai les commandes du club, a-t-il promis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501